bonjour à tous chers compatriotes je voudrais faire passer un message aux gabonais qui vivent en france en introduction le vendredi 24 janvier 2020 moi avec beaucoup d'autres gabonais nous devons nous avons un grand rendez vous à nantes dans la ville de nantes invité par la fédération gabonaise de la loire atlantique qui organise une rencontre une rencontre dans la ville de nantes pour parler sur la question des crimes rituels alors que va-t-il se passer il y à à nantes un un monsieur un français un blanc qui a séjourné au gabon qui a vécu longtemps au gabon il s'appelle david il a travaillé à l'époque à shell ou à tout à total je pense qui pendant son son passage au gabon a été confronté à des cas de de crimes à caractère rituel lorsqu'il est revenu en france il écrit un livre parce qu'il s'est dit que ce qu'il a vu au gabon dans ces années là il va il fallait le fallait laisser des traces donc il écrit un livre et il souhaiterait il souhaiterait parler de ce livre là au gabonais parce que c'est un livre qui va sortir bientôt donc moi je serai là-bas pour écouter pour apporter ma contribution aux échanges qui vont être déroulés on va dérouler sur le tapis donc je demande je souhaite que les gabonais quel que soit là où vous êtes venez venez apporter venez discuter venez changer parce qu'il s'agit de notre pays vous savez mes frères il ya un proverbe qui dit ce n'est pas la bouche ce n'est pas la bouche qui nous fait apprécier l'importance de l'eau c'est pas la bouche c'est pas la bouche qui fait comprendre l'importance de l'eau c'est la soif c'est la soif uniquement la soif qui fait comprendre à l'être humain l'importance de l'eau tout comme aujourd'hui nous sommes dans un débat un combat notre pays engagé dans un combat interne et ce combat là lorsque nous allons le gagner c'est née qu'à ce moment là cette soif là la classe dirigeante qui prendra le pouvoir c'est elle qui sera que ah la la cette soif qui fera qu'on on sera capable de construire meilleur gabon l'eau qu'on boit quand on a soif n'a pas le même goût que l'eau que tu bois quand tu n'as pas besoin d'eau parce que là tu apprécies l'eau tu apprécies chaque goutte chaque gorge donc nous allons nous retrouver donc le 24 janvier je vous donne l'adresse ça va se passer au 15 bis 15 bis place edouard normand 15 bis place et nos edouard normand dans une église du temple protestant dont il ya une salle là bas dans laquelle qui nous a été attribué dans laquelle nous allons échanger donc ça va être de 20 heures à 23 heures parce qu'on se dit que les gens travaillent je pense que c'est un vendredi le 24 nous allons travailler ça vous laisse le temps de terminer le boulot rentrer chez vous vous changer et revenir on partira de 20 heures à partir de 20 heures on va commencer jusqu'à 23 heures on va échanger ça veut pas dire qu'on va forcément terminer à 23 heures si on a on a fait le tour on pourra terminer à 22 heures 22h30 donc voilà un peu mais on a la salle jusqu'à 23 heures donc voilà un peu le message venez moi je serai dans la ville de nantes pour pour ce débat là bien donc ceci dit je vais passer à autre chose là mes frères je souhaiterais parler de bref brèvement d'alexine duna vous qui êtes au pouvoir vous qui êtes au pouvoir j'ai des problèmes vous vous me fatiguez c'est bon quand vous avez mis fargeant en prison avec tony hondo et les autres vous avez fait vous avez fait un grand bruit vous les avez humilié vous les avez filmé ok vous les avez humilié vous les avez filmé quand il s'est agi de de mettre fargeant en prison bon nous d'angoye vous avez fait ça en cachette je n'ai pas vu de photo je n'ai pas vu de vidéo de nous d'angoye rentrant en prison vous même vous savez pourquoi vous avez fait comme ça bon excusez moi on m'appelle donc je disais que alexine d'angoye bon j'ai malexine d'angoye nous d'angoye vous l'avez amener comme vous l'avez amener ça vous regarde bon moi je comprends pas d'angoye vous l'avez amené en cachette vraiment ça vous regarde vous le mettez en tour moi je m'en fou c'est votre problème seulement c'est pas bon vous vous exposez les autres vous humiliez les autres c'est votre cuisine interne vous nous avez montré le film mettez le film jusqu'à la fin d'angoye on devait aussi voir les photos comment il est en train de rentrer dans son cachot tout ça vous n'avez pas montré photo nous d'angoye lui nous a nargué il a fait la vidéo de vous me cherchez pourquoi on voulait voir aussi tu rentres en prison pourquoi et on devait voir comment il rentre en prison le remix là où ça vous regarde bon mais maintenant il ya un problème alexine d'où n'est où alexine d'où n'est où alexine d'où n'a il est où dites nous on veut voir alexine d'où n'a rentrer en prison c'est un individu voyou qui viole les enfants nous on veut le voir en tour parce qu'il ya des il ya des il ya des rumeurs qui a qui qui sont parce que moi je vais vous coller des lives cette semaine je vais interpeller le ministre de la justice je vais interpeller le ministre de l'intérieur je vais interpeller un certain nombre de ministres où est alexi alexine d'où est ce voyou là nous on veut savoir où il est voilà vous nous avez montré l'individu descendant de l'avion avec les menottes après plus de suite où est-il le procureur le nouveau procureur qu'on a nommé là alexine d'où ne vous devez nous montrer non les éléments en tôle là bas on ne le voit pas les autres nous disent qu'il n'est pas encore arrivé au qg de l'agent amener le là bas faut l'amener en présent faut l'amener en tôle lui il doit forcément aller en cet individu est dangereux on nous fait comprendre que vous le gardez dans les maisons en résidence surveillée c'est pas là bas qui doit être vous devez amener alexine d'où n'a en tôle je ne sais pas peut-être que c'est le mari de malika malika ne veut pas qu'on le mette en prison je ne sais pas le problème mais mettez alexine d'où n'a en prison c'est tout ce que nous on attend tout le charabia laissez ça mettez le gars en prison mettez alexine d'où n'a en tôle c'est tout ce qu'on vous demande et on doit le voir en prison oui on doit le voir en prison cet homme était un violeur d'enfant il faut qu'il a en tôle voilà ça c'est la deuxième chose maintenant je vous ai appelé je vous ai convoqué et merci d'avoir répondu présent je vous remercie tous mais vraiment humblement pour vous parler de deux personnes karine harissani avec bruno ben moubamba karine harissani c'est ma belle soeur je ne peux pas parler mal de cette femme c'est ma belle soeur je l'aime beaucoup moi je ne suis pas là pour humilier les femmes ou bien les autres ce n'est pas mon objectif si j'ai décidé de faire les vidéos ce n'est pas pour humilier les gens c'est pour interpeller pour conscientiser pour dénoncer c'est tout je ne suis pas venu pour humilier les gens ça m'intéresse pas ça j'ai même dit à londry londry a mianké dehors là on est à parler au téléphone j'ai dit à londry que londry maintenant que tu es dehors moi j'arrête de faire même les vidéos ceux qui m'ont dit non moi depuis que je suis sorti voilà les gens parlent c'est mieux que tu continues machin machin parce que on est dans un comme sinon moi moi je m'en fous mon état est avant la mokobo vidéo apparemment il faut que je continue j'ai dit je veux parler bon écoutez moi bien lui là il s'appelle comment ben moubamba et puis karine voilà les deux qui m'intéresse aujourd'hui parce que c'est trop c'est trop là les enfants l'abusent les enfants l'abusent et nous nous sommes engagés pour créer une nouvelle société une société beaucoup plus sérieuse avec un modèle que nous même nous allons creuser en le puisant dans le corpus de nos de notre spécificité ce qui fait que nous sommes gabonais moi je ne suis pas là pour dire que j'ai discuté avec quelqu'un aujourd'hui là tout à l'heure qui me disait non mais je suis allé en afrique et en afrique j'ai remarqué que les africains sont dans le seuil de pauvreté sont dans le seuil de ceci le seuil de cela j'ai dit mon frère non les africains ne sont pas dans les histoires de seuil de pauvreté tu dis ça parce que tu es parti là-bas avec des avec une vision et une façon de faire qui est occidental ou occidentaliser ma grand-mère elle est bientôt 100 ans elle n'a pas vécu en ville elle n'a vécu qu'en milieu rural mais elle est bien les gens qui meurent qui ont des problèmes c'est les gens qui vivent en milieu rural si nous nous pouvons créer notre société en nous inspirant d'un modèle qui est à l'intérieur que nous allons créer avoir le mcdonald au gabon c'est pas ça pour certains ils pensent qu'on est on est développé quand on a le mcdo quand on a le kfc quand on a paul quand non c'est pas ça le de le 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 critère de développement c'est pas ça en ce qui me concerne c'est pas ça pour moi je vais considérer que les gabonais sont développés le jour où nous allons laisser le français nous allons commencer à parler nos langues dans l'administration ce n'est qu'une décision politique le gabon peut décider tout de suite c'est une volonté politique que le pour nous c'est la langue de travail on fait maintenant tout en pour nous on peut décider c'est une décision tout comme en cours en guine en au burkina faso thomas encore avait décidé que notre pays était autre s'appelait autre volta on a s'appelle plus autre volta on s'appelle maintenant burkina faso tout comme mougabé avait décidé que mon pays ne s'appelle plus la rhodésie ou rhodésie là on s'appelle maintenant comment on appelle le pays de mougabé là c'est un nom là ils ont ils ont ils ont ils ont trouvé leur nom donc chacun nous aussi on peut décider on peut prendre des décisions on peut décider les autres se développent en disant que ce sont des pays musulmans nous aussi on peut décider que non notre pays vous avez vu non le président du togo talon il a décidé que son pays c'est un pays du vodou le vodou maintenant c'est la première religion il a décidé c'est une décision au moins il n'y a pas un autre pays comme ça c'est ça qui fait la particularité un peu comme ici en france ils ont décidé que maria apparu à comment on appelle ça à lourdes vous voyez ce que lourdes par rapport comme argent ici c'est des décisions c'est une décision c'est un décret un décret qui est parti du vatican pour dire que marie a apparu à lourdes nous aussi on peut décider que marie a apparu en zayon on peut décider ça que marie a apparu en zayon oui ou bien on peut dire que je sais pas moi on peut décider que moïse moïse a apparu en zayon ou bien à andende on peut dire ça que moïse quelqu'un a vu moïse c'est réincarné et sorti à andende on peut décider c'est des décrets on fait en sorte on évite le le vatican on met le pognon même même 5 milliards au vatican venez dire que c'est vrai et c'est fini et tout le monde saura que tout le monde vendra maintenant pèlerinage en zayon moïse moïse on a vu moïse en zayon c'est comme ça parce que moi je suis fatigué de penser que dieu n'a pas apparu en afrique il est seulement soit à jérusalem soit on voit seulement dieu est venu à jérusalem dieu est venu seulement à comment l'appel en arabie saoudite dieu est venu à lourdes dieu est venu dans tous les endroits sauf au gabon non 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 un peuple ne peut pas se développer quand il ne sait pas que dieu aussi est chez lui donc quand je viens parler les choses de karine harissani ou bien de ben bumbamba c'est pas pour être moralisateur non c'est parce que je me dis que je suis conscient et je remarque à juste titre peut-être que je me trompe mais je remarque nous sommes une société avec des habitants qui sont perdus qui sont perdus il va falloir que quelqu'un quand même tire la sonnette d'alarme à un moment donné ou à un autre on peut pas continuer comme ça il va falloir que quelqu'un tire la sonnette d'alarme pour dire que non là il ya un problème c'est pourquoi je viens parler des choses de karine harissani pourquoi karine harissani ce soir karine harissani s'est illustré d'un truc qui me fatigue elle a entraîné les enfants à venir faire une vidéo pour la présentation des voeux aux dauphins et ça c'est extrêmement grave je ne peux pas laisser ça passer je ne peux pas accepter que de la jeunesse gabonaise qui est censé être l'avenir de notre pays de manière visible se retrouve dans une démarche de servitude volontaire exagérée c'est pas normal c'est inacceptable c'est inacceptable karine là tu fais le désordre tu fais un désordre je ne sais pas l'importance de cette démarche de venir souhaiter les voeux à un homme que vous savez bien qu'il n'existe plus mes frères parce que si je décortique seulement ce que vous avez dit dans votre démarche des voeux ben c'est grave vous vous appelez le soldat têtu d'Ali Bongo bon Ali Bongo a déjà une armée il a une armée non bon pourquoi soldat têtu ? pourquoi têtu ? têtu veut dire quoi ? en fait têtu veut dire que vous vous obstinez dans la bêtise c'est à dire que quelque chose qu'Ali Bongo fait il peut même se retrouver en train de mettre le caca il se fera de caca au visage vous êtes têtu, vous allez le soutenir il peut devenir maboule on peut même nous sortir une vidéo là où le gars entre le cabinet sur lui vous allez dire toujours oui nous sommes derrière lui c'est le président du camp en fait têtu veut dire quoi ? quand vous dites nous sommes des soldats têtu d'Ali qu'est-ce que ça veut dire ? qu'est-ce que ça implique ? enfin je ne comprends pas quand on est dans un village parce que ça c'est du culte de la personnalité exagérée bon on est dans un village l'objectif c'est le développement du Gabon personne n'a demandé à Ali Bongo de venir se présenter pour dire qu'il peut gérer le Gabon il ne s'est pas présenté pour qu'on l'aime lui c'est lui qui a des devoirs envers le Gabon nous on n'a aucun devoir envers lui Karine Harissani tu n'as aucun devoir envers Ali quel devoir que tu as envers lui ? quand on est un peu intelligent tu n'as rien à lui demander c'est lui qui doit te rendre compte c'est pas nous de rendre compte Ali c'est Ali qui doit venir nous rendre compte quand même Karine tu as les cheveux blancs quand on a les cheveux blancs c'est qu'on a une petite expérience de la vie tu n'as rien à le dire à Ali Bongo parce que quand je regarde vos voeux vous faites les voeux à Ali au lieu de le remercier d'avoir créé les écoles au lieu de remercier Ali Bongo d'avoir créé excusez-moi on ne fait que m'appeler là ça me fatigue donc j'étais en train de dire au lieu de remercier normalement vous devriez être en train de remercier Ali d'avoir créé les écoles d'avoir diminué, réduit l'insécurité à travers des actions d'avoir développé la route le réseau routier à Libreville là où les gens habitent ce n'est pas le réseau routier dans la forêt le réseau routier à Libreville vous devriez être en train de remercier un peu mais vous remerciez Ali sur quoi ? je vous ai vu encore en train de demander encore les routes vous allez voir vous allez demander les routes oh Ali continuez les routes on veut les écoles mais quelqu'un qui vient de passer 10 ans quelqu'un qui vient de passer 10 ans à la tête du Gabon vous vous retrouvez encore en train de demander les écoles mon Dieu Seigneur mais c'est de l'incohérence mes frères vous aussi Karine toi même tu ne vois pas que ce n'est pas bon Karine Harisani je sais que tu as envie d'être ministre je sais que tu as envie d'être ne t'en fais pas je t'ai dit qu'à un moment donné c'est des métisses pour l'instant il y a beaucoup de métisses Nourédi ne va pas te nommer lui il aime les métisses attends ton tour arrive on va enlever les gens aide nous à enlever les gens là quand on va les enlever tu seras ministre tu seras ministre tu vas être ministre tu vas être ministre même pour faire la chasse aux gens qui font les teint qui changent les teint tu seras ministre ministre c'est quoi ? tu seras ministre mais ne cherche pas la fonction avec la torche la journée quand je veux vous jouer peut-être les gens n'ont pas vu le truc vous allez vous jouer ça mais c'est triste le soldat têtu moi vous êtes des Gabonais moi j'ai beaucoup de respect pour vous même si je vous parle un peu fort aujourd'hui vous n'êtes pas ma cible vous n'êtes pas ma cible mais vous êtes des Gabonais et mon rôle en tant que votre frère c'est de vous conseiller quand même parce que c'est pas bon là c'est pas bon la politique parce que je sais que vous êtes un mouvement politique la politique ne se fait pas comme ça comme vous êtes en train de faire là vous faites des atalakou vous faites la servitude volontaire de manière exagérée c'est pas ça la politique ce que vous faites là si vous voulez qu'on vous respecte moi j'étais pédégiste avant vous vous qui êtes là j'étais pdg mais allez-y demander aux gens qui m'ont vu au pdg ils vont vous dire que messieurs n'étaient pas aux bêtises quand ça n'allait pas je dis non ça ne veut pas je te dis clair que là c'est pas bon et on te respecte je ne t'insulte pas je ne te manque pas de respect mais je te dis non vous êtes en train de faire du désordre c'est comme ça vous n'allez pas accepter du désordre quand même regardez l'état du pays les élèves sont dehors vous êtes en train de demander les vœux à Ali monsieur le président mes meilleurs vœux et la façon dont vous parlez même et puis ce que vous avez fait là ce n'est pas les vœux parce que quand je regarde votre vidéo ça ce n'est pas les vœux on ne fait pas les vœux comme ça un président ça c'est les condoléances d'un Dieu quelqu'un qui est mort c'est à lui qu'on fait parce que quand on vous avez dit vœux oui mais quand on regarde vos mots vos paroles on sait que ça c'est les condoléances que vous adressez à Ali Bongo à Noureddin plutôt à Sylvia à Noureddin condoléances oh je remercie le Seigneur que le Seigneur vous accueille le Seigneur qu'est-ce que le Seigneur vient faire là-dedans c'est le Seigneur qui demande de faire comme ils font là comme ils font comme les autres qui font là la santé tout le monde disait oh la santé si vous dites vous passez vos temps la santé la santé vous insistez sur la santé comme ça parce que le mot santé est sorti là peut-être sept fois ça veut dire que Lula est malade si vous dites santé 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 beaucoup de fois comme ça ça veut dire qu'on parle d'un homme qui est beaucoup malade Lula Lula est malade vous allez écouter on va parce que je ne veux pas durer trop sur Karine on va écouter ça ensemble après vous allez me dire parce que moi ça me fatigue je vais vous faire vous allez regarder ça avec moi parce que là je vais jouer le truc soldat têtu il y a fallu dire ça on va on va je vais vous jouer ça et commenter en même temps avant de passer sur Ben Moubamba parce que je ne veux pas faire un long live aujourd'hui là vous regardez bon ça c'est les soldats têtu les soldats têtu présentent les voeux au président machin 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 on y va on va écouter président de la république chef de l'état je viens respectueusement vous présenter mes voeux les meilleurs pour cette année 2020 puisse l'éternel Dieu et toutes les prières des gabonaises et des gabonais vous accompagner pour un rétablissement définitif et rapide que cette nouvelle année soit pleine de sérénité bon vous avez entendu non un rétablissement définitif et rapide bon ça veut dire qu'ils sont fatigués de voir le type la malade parce que si on demande qu'on veut un rétablissement définitif ça veut dire que l'on va la faire c'est mon frère Justin Justin dit vraiment ce qu'on souhaite à Ali c'est que pardon un rétablissement définitif et rapide c'est malade malade voilà les gens qui voient qui voient leur cyborg tous les jours vraiment il faut que le gars se soigne il est malade l'avocon parce que vous avez vu nos premiers messages début il faut un rétablissement définitif et rapide il est malade il fait longtemps dur comme ça dans la maladie franchement de paix de santé on va on va on continue on va on continue on va on continue on va on continue la santé l'éducation il n'y a pas de santé le transport le logement les infrastructures numériques de la justice sociale du point de l'entrepreneuriat maintenir la sécurité du territoire et le rayonnement international du Gabon meilleur vœu de santé prospérité non non on attend d'abord on laisse d'abord non Karine tu vas venir après on va d'abord bon commençons d'abord on va prendre Karine Arissani ce qu'elle raconte tout à l'heure bon regardez un peu on attend beaucoup de vous dans les domaines suivants ils ont tout dit il n'y a même pas un domaine quand vous souhaitez les vœux à quelqu'un enfin cet individu là s'est présenté devant les Gabonais disant avec un programme de société non c'est pas comme quand on souhaite les vœux à à je ne sais pas moi à un ami un pote qui n'attend rien de toi et puis quand tu souhaites des vœux merci de m'avoir mais lui là il a fait quoi au Gabon qu'est-ce qu'il a réalisé trois ans qu'il a tué les gens depuis le 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 il a fait son discours votre cyborg était là il est passé il a dit quoi au Gabonais qu'on va dire qu'il a dit ça qu'on retient comme ça il a dit quoi moi j'aimerais savoir quand vous dites vous avez dit vous voulez l'eau vous voulez l'électricité le marché numérique vous voulez la les infrastructures sanitaires vous voulez mais vous avez tout ce que vous demandez là c'est jamais arrivé 10 ans 10 ans que lui là vient de passer avant sa mort il n'a jamais amené là où il est maintenant cadavéré là vous avez amené quoi mais ça c'est les condoléances regarde la musique que vous mettez une musique de condoléances ça c'est les musiques qu'on joue quand quelqu'un est mort ça c'est pas les musiques qu'on joue quand quelqu'un est vivant ce que vous avez joué là ça c'est ça c'est quand ça c'est quand quelqu'un est décédé qu'on joue une musique comme ça quand le corps est là le corps est exposé avant les louanges on met d'abord ça un peu avant que la chorale n'arrive avant que la chorale ne vienne voilà les musiques qu'on joue la chorale n'est pas encore arrivée bon on attend parce que vous n'êtes pas les premiers à avoir fait ça il y avait un là qui a coupé même les locks le gars qui faisait le slam là il a coupé les locks mais lui lui il faisait ça aussi ce que vous vous êtes en train de faire le wise ce que vous faites là lui aussi il faisait ça oh le nkulu le njim le machin il a fait ceci il nous a amené cela machin machin c'est pas lui qu'on a escroqué l'argent là qui est devenu fou là il a coupé les cheveux il se balade maintenant n'importe quoi il a même maigri vous bon vous êtes bien habillé un peu en veste c'est bien c'est bon je vous regarde là vous êtes bien habillé mais bon mes frères vous êtes les frangins ne soyons pas plus turiféraires que nos papas vous nous faites vous êtes l'avenir de demain vous n'avez pas à faire ça parce que les vidéos que vous faites là on garde ça mes frères vous savez de nos jours c'est vous qui parlez du numérique on garde demain après demain vous allez devoir vous présenter dans les élections vous allez vouloir être député on va vous sortir des vidéos comme ça comment vous êtes en train de faire les atteliers vous êtes grillés grillés très jeunes comme ça grillés vraiment c'est la dernière fois ne faites plus ça je ne le dis pas pour moi pour vous même vous vous lancez en politique ne faites plus les vidéos comme ça ne faites plus ça on va un peu aller maintenant avec Karine qui on va écouter ce que Karine dit elle veut pleurer même comment maman c'est ta mère le même âge merci maman Sylvia pour toutes les actions que vous meniez en faveur des femmes en faveur des veuves en faveur des orphelins puisse le dieu tout puissant vous le rendre au centuple à l'endroit du chef de l'état son excellence Ali Bongo Ndimba recevez tous mes voeux de santé de santé et nous ne cesserons jamais de remercier nos voeux de santé de santé et nous ne cesserons jamais de remercier le Seigneur notre Dieu de vous amener je dis elle dit tous nos voeux de santé elle insiste sur la santé parce que le gars les gaspillés c'est plus bon c'est plus bon je vous dis Karine tu as le même âge que Sylvia tu n'as pas appelé Sylvia maman c'est ta mère c'est pas ta maman Sylvia et toi même âge même âge si vous faites même la course elle peut même te battre parce qu'elle est c'est un garçon bon tu l'appelles maman maman de quoi la façon dont elle traite elle fait pour la femme quelle femme gabonaise quelle femme elle a fait quoi Sylvia a fait quoi pour la femme gabonaise elle n'a pas fait courir les pauvres femmes sous la pluie sous le soleil matin midi elle a fait quoi qu'est-ce que Sylvia a fait pour la femme gabonaise les femmes accouchent à même le sol elle a fait quoi voir l'hôpital la femme d'Homar la femme d'Homar nous a laissé l'hôpital c'est là c'est là le truc des orphelins elle a laissé moi je connais des gabonais qui allaient se soigner gratuitement là-bas Sylvia fait quoi pour les gabonais enfin peut-être même pas là-bas moi peut-être je ne sais pas bon vous qui êtes là-bas elle fait quoi Karina Rissani pour que tu viennes pleurer dans la vidéo comme celle-là pour Sylvia tu es en train de pleurer tu parles doucement avec la musique des cadavres derrière mais enfin Sylvia fait quoi pour les gabonais enfin je ne comprends pas vous c'est vrai on sait que tu as envie d'être ministre tu veux qu'elle te nomme elle va certainement te nommer parce que eux ils aiment ça quand tu fais les atalakou on ne nomme pas quelqu'un qui va développer le gabon on nomme quelqu'un parce qu'il va faire les atalakou vous allez continuer écoutez ne faut pas rigolo je veux dire que le gabon c'est un pays qui est dangereux de santé de santé et nous ne cesserons jamais de remercier le Seigneur notre Dieu de vous avoir permis de reprendre la forme et d'être aujourd'hui et encore à la tête du pays vous avez et vous aurez toujours le soutien total de votre team en or les soldats de Dieu bonne heureuse année monsieur le président de la république ainsi qu'à votre épouse bonne et heureuse année monsieur le président de la république ainsi qu'à votre épouse bonne heureuse année monsieur le président public. C'est ça le problème? Justin vient à nier gouvernement. C'est ce que vous cherchez, non? Vous voulez aussi aller faire vos trois mois au ministre, quatre mois au gouvernement, après on va vous enlever comme on enlève les autres. Mes frères, vous aussi. Mes frères. Vous savez, moi j'ai voyagé dans le monde. Quand vous allez dans les rues en Angleterre, ou bien dans les rues en France, ou bien dans les rues en Belgique, dernièrement j'étais à Genève, vous allez dans les rues de Genève, vous allez remarquer que les noms, les noms des ruelles, ou bien les ruelles portent des noms des gens qui ont combattu le mal. vous allez voir des avenues Lumumba, vous allez voir des gymnases Thomas Sankara, vous allez voir Martin Luther King, vous allez voir, il y a même une station de métro à Paris qu'on appelle Rosa Park. Vous allez voir des noms, des noms comme Mohamed Ali. Vous allez voir Mohamed Ali. Vous allez voir. C'est-à-dire que, il ne faut pas voir ruel Omar Bongo. Il ne faut pas voir ruel, les turiféraires, les blancs, ils n'aiment pas les turiféraires. On aime les gens qui apportent. Au Gabon, vous êtes habitués à faire le béni, oui, oui. Quelqu'un raconte n'importe quoi, vous dites oui. Tout ce qu'il dit est vrai. Ce n'est pas ça. il faut faire une contradiction objective. Vous avez le droit de dire à quelqu'un que non, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Même dans le parti, vous avez le droit de dire non, ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Mais regardez comment vous faites pour entrer au gouvernement, pour avoir un petit poste, vous êtes obligés de faire des trucs. Parce que vous savez qu'à tout moment, vous avez tellement peur. Parce que quand je vous regarde, c'est la peur qui vous fait faire des choses. comme ça. La peur, la misère, le fait de ne pas avoir, de vous demander qu'est-ce que ça va aller un jour. C'est ça qui vous fait faire des choses comme ça. Vous pensez qu'un président de la République a besoin de soutien? Et quand on a même les soutiens, c'est pour venir raconter des choses comme ça? Enfin, ce n'est pas possible. Vous n'avez pas créé le PDG. Et ce qui me rend fou, c'est que il y avait des gens qui étaient avec Ali, non? Il n'y a pas longtemps. Et où sont-ils? Qui ont certainement vos âges? Les Vivian Péa qui étaient là. Il y avait Ndong, Sam, qui a le... bon, vous avez plusieurs gens. Les Ndzengui, Andi Ndzengui, il y avait beaucoup de gens là, des jeunes, qui étaient avec Ali là, qui l'ont accompagné la première... Ils sont où? Vous, vous venez maintenant avec des noms terribles de bandits, des soldats têtus. Vous êtes des soldats? Soldats de quoi? Donc, vous, vous êtes attaché à l'homme, pas à l'action, pas au pays. Vous êtes attaché à l'homme. Vous faites les turiféraires, les encenseurs. Mais enfin... Ce n'est pas possible. Ceci, on ne peut pas... Les pays ne se sont pas développés avec le comportement que vous avez là. Non. Mais frère, ce n'est pas bon. Enfin, moi, je ne vous en veux pas, mais j'essaie de vous dire que ce n'est pas bon ce que vous faites. Il faut rectifier. Vraiment, Karine, Justin, c'est vous qui êtes à la tête de votre gang, votre groupe de soldats têtus. Mais, apprenez aux jeunes véritablement la politique. Parce que là, vous venez de les tuer politiquement. Ce qui se passe, c'est quoi? Les autres qui sont autour ont pris ça en vidéo. C'est... Imaginez un peu quelqu'un, il fait un con, il fait demain. Parce que, quand vous avez renié Farjon, c'est comme ça que demain, vous allez renier Ali. Vous allez renier Ali là demain. Bon, c'est bien que vous allez le renier. Vous allez dire « Oh, je n'étais pas machin. » Mais quand vous allez vous présenter dans un plateau télévisé, parce que le Gabon de demain, c'est un Gabon où on va vous sortir les mêmes images là. vos présentations des vœux, vous êtes en plein meeting dans un endroit. Maintenant, moi, j'arrive demain, je me présente au même endroit. Je mets le grand écran. Je vous mets en train de raconter les conneries. les gens ont dit « Oh, c'était des bandits. » Ah bon ? Il avait donc dit ça ? Oui, celui qui avait raconté comme ça, comme ça, il disait que Bongo, c'était Ali et bien. Oh, voilà, oui, c'est eux. Il avait dit « Soldat têtu d'Ali. » Il était le soldat d'Ali. Oh bon, le vote plus est fini. Terminé. Oh non, lui doit passer sa route. Parce que ce que vous posez comme acte, parce que j'ai vu beaucoup de pédégistes fermer maintenant la bouche qu'on a mis Fargeon en prison. Vous qui étiez derrière Fargeon, vous l'avez maintenant, vous, vous avez fui Fargeon. Vous avez dit que Fargeon n'est plus bien. C'est comme ça que vous êtes bandés. Mais nous, vos trucs là, on a enregistré, c'est dans les disques lures, posés. Posez-vous. Avec les gabins, y'a l'angélée. Vous êtes nombreux là. Demain, quand je dis demain, ce n'est pas dans le long de temps. Les gens là ne vont pas tenir leurs choses qu'ils font là. Le groupe de petits qui fait maintenant les sorties, il va embrasser les gens. La bande à Fargeon, ils ne vont pas tenir. La bande à Fargeon, la bande à Nouridine, ils ne vont pas tenir. Ils ne vont pas tenir. Moi, je vous le dis, parce que je ne bégaye pas, ils ne vont pas tenir. Je dis bien, je ne bégaye. Quand je vous disais qu'on allait dégager Ali, Ali n'existe plus. Lui là, ce n'est pas Ali. Regardez la preuve, vous lui demandez la santé, la santé. Il n'est pas, c'est fini. vous êtes même là en train de prier pour que vraiment, on n'arrive pas au moment de l'enterrement. C'est l'enterrement que vous êtes en train d'empêcher là. Vous êtes en train de vouloir garer pour qu'on n'arrive pas au moment de l'enterrement. Mais on va arriver là-bas. Mais moi, je vous donne un conseil, ne faites plus, effacez la vidéo là, je ne sais pas, moi, essayez de demander aux gens, tous ceux qui ont la vidéo là, doivent vous la renvoyer. Vous essayez de demander aux gens pardon, parce que là, bientôt. Donc, enfin, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Vous n'avez pas à faire ça, mes frères. Nous avons un pays à reconstruire. Les gars là, c'est des voyous qui sont au pouvoir. Vous, vous êtes des soldats têtus, vous êtes des Gabonais. Dieu n'a pas créé l'homme gabonais pour être les esclaves des Bongo-Ondimba. Dieu, il ne nous a pas envoyé sur terre pour être les faits-valoir, les esclaves des Bongo-Ondimba. On nous a envoyé sur terre pour que le pays là se développe. Quoi? Maintenant, quelles sont les preuves? Voilà, voilà Noureddin. Noureddin a déjà fait quoi au Gabon? Qu'est-ce qu'il a fait au Gabon? Qu'il peut se lever devant les gens. Voilà lui qu'on a porté plainte là, de détournement de fond. Farjou a cité le nom de Noureddin, fatigué, quand on l'a bastonné là-bas au Bédu. Que Noureddin a pris, Noureddin a fait ceci, Farjou a cité le nom de Noureddin tous les jours avec Sylvien. C'est les bandits. Mais enfin, c'est lui-là que vous voulez mettre au pouvoir? Les frères, non. Je ne fais pas la vidéo là pour vous parler mal, pour vous insulter, non, ça ne m'intéresse pas. Vous n'êtes pas ma cible, mais je dis, vous êtes, je me soucie de vous parce que les papas vont partir. Les Ping, Demezo, Yorondong, tous les gars là vont bientôt partir. Moi, je vais rester avec vous. On va rester tous ici, là derrière. Donc, je suis obligé d'attacher de l'importance à ce que vous faites et vous êtes politiquement en train de vous détruire avant même d'avoir commencé le game. Celui qui vous a entraîné pour faire cette vidéo-là vous a détruit. Politiquement parlant. Ce sont des vidéos qui vont faire des gags demain. Ça va se passer un jour. Oh, voilà. Oui, c'est lui-là qui avait fait ça. Donc, c'est pourquoi je vous dis vraiment, ce n'est pas bon. C'était un mauvais jeu. Vraiment, c'était une faute. Faute technique, faute fatale. Mais bon, ça vous regarde. Je vais passer à Bruno Benboubamba. Nous allons un peu parler de Bruno Benboubamba. Moi, j'avais fait une vidéo. J'avais fait une vidéo il y a près de deux ans. J'étais dans mes veillets de boutiques avec la plume du perroquet. On l'avait fait là. j'avais consulté Bruno où je vous avais dit que Bruno Benboubamba m'a fait. Je vous avais dit que Bruno Benboubamba c'est un fou. je vous avais dit que Bruno Benboubamba vous voyez là il est fou. Vous comprenez. Et aujourd'hui, j'ai raison. Les gens m'avaient dit Bruno Benboubamba je lui ai dit Bruno est fou. Même quand on l'a nommé j'ai dit voilà les gens qui nomment un fou. Voilà. J'ai dit Lula c'est parce que les Gabonais ne sont non pas les yeux ouverts. Il y a des gens tu t'assois comme ça tu regardes le gars puis le boutique tu n'es pas le boutique tu dis que vraiment vous avez vu Lula ça c'est ça c'est un fou un fou qui est là. Normalement dans le pays avant il y a des gens il y a des gens il y a des gens parce que tu es fou. Normalement avant Bruno Benboubamba il faut lui faire une veille de coupure de corde où on l'attache toute la nuit on casse le coq le pied on danse avec le moupé autour de lui les femmes chantent les chansons on danse on lui verse lui le corps il est là-bas avec seulement la serviette pour ramener l'esprit qui est parti voilà Lula qui était vice-premier ministre vice-premier ministre en charge de l'habitat regardez comment il est devenu il est fâché il change maintenant les noms on l'a enlevé du gouvernement il a commencé par courir dans tout le Gabon il courait tous les jours tout avec les vestes il ne savait même pas qu'on court en survêtement après quelqu'un lui a dit tu ne peux pas courir avec la veste il fait chaud et la cravate il prend même un survêtement quelques fois il prenait il achetait un survêtement à MTK on lui a donné un survêtement et puis on lui a donné un chien il est parti trouver un euro les mouriris les chiens qui traînent à la plage il courait avec le chien on lui a trouvé une paire de bottes une jordache quelqu'un lui avait trouvé une jordache il a commencé à courir avec sa peau je lui ai dit ah lui là est fou quelqu'un qui fait la route et il s'arrête en pleine route il fait descendre tout le monde on court on monte la colline je ne sais pas lui là ce n'est pas quelqu'un qui est normal après on l'a ramené ici en France il est venu parce qu'il est français on l'a ramené en France on a dit non là-bas c'est pas bon sinon tu vas enlever les habits on va te voir nous dehors on le ramène Moubamba est venu ici là en France il se balade maintenant dans le métro avec les sachets il est là-bas avec les sachets on le croise on m'a dit oh messire je vais nous croiser Moubamba il va il va en Belgique il a le sachet il est en train d'aller en Belgique oh j'ai croisé Moubamba oh Moubamba oh oui oh messire je vais nous le croiser à Saint-Denis il fait quoi oh il a tenté de marcher en route je lui dis mais mon dieu qu'est-ce que l'enfant a quel problème à Moubamba Moubamba quel problème tu cherches quoi mon frère après il a disparu un moment on l'a vu maintenant à Sochi là-bas je ne sais pas comment il est arrivé là-bas il était dans les couloirs de Sochi après bon maintenant il enlève maintenant le nom il s'appelle maintenant le tchèpe je ne sais pas s'il est parti dans un restaurant sénégalais il a découvert le tchèpe il dit maintenant c'est lui le tchèpe Moubamba il s'appelle maintenant le tchèpe il a enlevé Bruno il a enlevé Bruno il a dit oh j'enlève le nom de la colonisation c'est un nom colonial si tu enlèves le nom colonial que tu veux vraiment couper les ponts avec le colon mais tu enlèves Bruno tu gardes Ben mais Ben ce n'est pas la colonisation Ben ou bien parce que c'est court Ben aussi c'est pour les colons enlève Ben bon tu veux couper les ponts avec la colonisation ou le colon mais mais prends maintenant une femme gabonaise laisse la blanche là tu laisses ça va prendre une femme il y a l'autre là qui t'aimait beaucoup là-bas Henriette Moussunda Henriette t'aimait tu as refusé le mariage avec Henriette Moussunda tu as dit oh Henriette Moussunda elle est villageoise elle ne s'est pas préparée avec le four électrique je ne veux pas prendre Henriette Moussunda bon j'ai dit Henriette qu'Henriette Henriette il faut laisser où lui là Moussunda il ne veut pas de toi tu es venu avec ta femme blanche ici tu dis maintenant tu enlèves le nom qu'elle t'appelle parce qu'elle t'appelle Bruno tu enlèves Bruno je ne sais pas comment elle va t'appeler maintenant bon Ben tu mets le Tchep tu t'appelles le Tchep bon Ben là c'est quoi la nationalité française que tu as il faut laisser aussi c'est la colonisation tout ça il faut laisser quitte la colonisation une bonne fois tu enlèves aussi la nationalité française tu laisses quitte le pays des blés blancs retourne chez toi au Gabon puisque tu quittes tu as dit que tu enlèves tu coupes les ponts non quand tu coupes les amis avec quelqu'un coupe les amis bonne foi si tu veux couper les amis coupe bien les amis la langue que tu parles parle Bruno je t'ai vu tu parles bien la langue c'est ce que j'aime avec toi tu parles la langue bon parce que ça c'est ce que toi tu appelles la sorcellerie le Kound ça c'est le du Kound que tu fais là parce que c'est le du Kound le pire du Kound ça c'est quelqu'un qui est perdu qui fait des choses comme ça tu viens écrire un grand papa comme toi tu viens écrire dans ton Facebook je change le nom Bruno je m'appelle maintenant le Tchep le Tchep Ben Boubamba ok le Tchep c'est toi le Tchep et puis si tu enlèves Bruno pour prendre un nom tu vas appeler un Kound mais tu vas t'appeler un Tchep pourquoi ? prends un nom du Gabon ou nous avons les noms au pays tu pouvais prendre si tu cherches un Kound mais il y a un Kound tu peux t'appeler Inyeso Nyama tu peux t'appeler Kuma Pindi Kuma Pindi c'est un bon combo tu peux t'appeler Rororo ça c'est un bon combo le Tchep Rororo il y a beaucoup de Nkumbu il y a des tonnes de Nkumbu Kuma Mboka on peut t'appeler Kuma Mboka Kuma Mboka Ben Boubamba yo tu vas prendre une Tchep bon tu t'appelles une Tchep une Tchep là que tu es parti prendre tu dis que c'est dans l'Egypte toi tu es Egyptien toi Mbamba toi tu es de l'Egypte tu n'es pas Egyptien moi j'aime Egypte on prend les noms de chez toi tu pouvais prendre il y a beaucoup de noms on peut tu peux t'appeler Diboutu Diboutu oh yo Diboutu Diboutu Ben Boubamba yo il y a beaucoup de tu peux t'appeler il y a beaucoup de Nkumbu chez nous tu peux m'appeler les autres nous avons un nombre indéfini de 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 tu vas prendre des noms comme un chap enfin je ne sais pas ça veut dire que tu es beaucoup perdu tu es perdu je ne sais pas ce que tu as compris Mbou Bamba tu as vu les noms chez nous là moi je te dis qu'il va falloir moi je connais un ganga qui peut t'initier si il y a des familles les membres de la famille de si vous m'écoutez contactez moi en inbox je connais un ganga qui peut soigner votre fils je connais un ganga c'est le seul enfant Bruno Ben Bamba c'est le seul enfant qui a construit un portail sans la barrière au gavon et il est venu placer ça la vidéo est sur youtube il a il a je ne sais pas là bas où il est parti il dit oh le portail là c'est moi qui avait mis ça bon il est parti poser le portail sans la barrière les gens rentrent et il refusait de rentrer ailleurs c'était ouvert mais il est passé il a ouvert le portail mais il n'y avait pas la barrière c'est pour vous dire l'homme donc moi je vous donne un conseil je ne sais pas ce qui est je ne suis pas là pour mal parler de Moubamba c'est infrangère mais en fait ce qu'il faut retenir c'est que le régime là ne vous mettez pas avec le régime là ne éloignons-nous voilà nos enfants qui sont encore dehors en train de marcher vous êtes là chez vous les enfants sont dehors vous attendez quoi faisons partir les gens là les gens là ne vont rien nous apporter regardez les enfants sont dehors les enfants n'ont pas attendu de Moubamba c'est la deuxième fois qu'ils sortent les enfants sont dehors dans tout le Gabon et vous êtes là chez vous vous êtes en train d'attendre les parents qu'est-ce que c'est le problème vous êtes en train de faire les attalaks au régime oh mes veux sortez avec les enfants occupez les routes occupez les routes vous ne pouvez pas rester chez vous alors que vos enfants sont dehors en tenue sortez les parents et les élèves en route on reste là on reste là on ne quitte plus on envahit les routes ça c'est pas ce que vous faites chez vous vous pensez qu'on va encore attendre quoi des gens là regardez ce qu'ils ont fait faites un peu un récapitulatif de tous ceux qui étaient au gouvernement qui sont partis ils sont devenus quoi zéro quand tu rentres dans le groupe là dès que tu sors de là politiquement parlant tu es mort tu ne sais même plus par où commencer tu peux même appeler qui tellement il y a la misère regardez les visages même des jeunes là qui ont fait le gars des soldats aucun n'était content ils étaient tu sentais qu'ils voulaient faire on va nous trouver peut-être quelque chose donc moi je vous dis mes frères nous avons un pays à libérer et arrêter de faire les atalak ou machin nous avons un pays à libérer du désordre ce que Bruno Ben Bambé est devenu c'est sa proximité avec le défunt avant que Bruno Ben Bambé le fréquente les gens à l'eau de fin mais Bruno Ben Bambé était bien il était acceptable il était présentable pour qu'on comprenne même s'il était un peu bizarre mais on pouvait encore définir Bruno aujourd'hui Bruno est imprévisible imprévisible quelqu'un qui va changer il est tellement imprévisible il allait changer le nom il s'appelle maintenant Tchep en tout cas que Dieu protège le Gabon je suis parti bye bye Sous-titrage ST' 501